Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Damien découvre la sombre vérité sur son frère. Tandis que Roxane se laisse dangereusement séduire par Adeline, Nathan, quant à lui, se fait du souci pour Charlotte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 13 mars dans Demain nous appartient. Qui est vraiment Charlotte ? Au Spoon, Camille essaye d'en savoir plus sur la relation naissante entre Nathan et Charlotte. Au fil de la discussion, elle découvre que Nathan ne sait pas grand chose sur sa petite amie, il n'est pas certain de ce qu'elle fait comme étude, ne sait pas si elle est originaire de cette, etc. Camille décide de mener sa petite enquête sur les réseaux sociaux. A sa grande surprise, elle ne trouve aucune information sur Charlotte. Quel secret la jeune femme aux cheveux bleus cache-t-elle ? Quelques minutes plus tard, Nathan débarque au Spoon avec une veste de costume. Il a rendez-vous avec Charlotte ce soir, et veut faire bonne impression. Mona valide son nouveau look, mais elle se rend compte que sa veste est déchirée sous l'aisselle. Nathan panique, il lui demande de la recoudre. Mona accepte bien qu'elle soit débordée. Nathan appelle Charlotte pour l'informer qu'il aura un peu de retard. Malheureusement, il tombe sur sa messagerie. Au même moment, nous découvrons la jeune femme chez elle, en train de se mettre du vernis à ongles, le tout, en écoutant le message vocal de Nathan. Charlotte a le sourire aux lèvres.La nuit est tombée sur 7. Nathan attend Charlotte au port de 7, avec sa veste de costume sur le dos et un bouquet de fleurs dans les mains. Il l'attend longuement, mais elle ne vient pas. Il lui laisse plusieurs messages vocaux, mais toujours aucune réponse. En repartant, Nathan offre ses fleurs à une vieille dame. Où la jeune femme est-elle passée ? Le couple Sarah-Roxane en danger ? Au commissariat de 7, Sarah surprend sa femme quittant son lieu de travail plus tôt que prévu. Elle lui demande où elle va et Roxane lui répond qu'elle a rendez-vous avec Adeline pour lui faire essayer sa moto. Sarah est un peu étonnée, ce n'est pas un peu bizarre qu'elle te demande ça ? Nordine assiste à la conversation et demande à Sarah, tu la laisses se barrer comme ça ? La policière lui répond qu'il est parano et qu'elle a confiance en sa femme. Roxane retrouve Adeline sur les hauteurs de 7. Elle lui dit d'aller doucement au volant du deux-roues. Adeline lui promet d'en prendre soin et demande à Roxane de monter avec elle. La maman de Nora hésite quelques secondes, puis monte à l'arrière de la moto. Adeline lui dit, accroche-toi bien à ma taille, question de sécurité. Une fois la balade terminée, Adeline ne cesse de faire du rentre-dedans à Roxane. Soudain, elle lui dit, elle est parfaite pour toi cette moto, chouette moto, chouette meuf. Roxane est gênée par ces mots. A-t-elle compris qu'elle plaisait à Adeline ? En soirée, Sarah demande à Roxane ce qu'elle préfère faire pour leur toute première vacance avec Ednora. Roxane ne répond pas, elle est dans ses pensées. Sarah lui demande si son absence est due à sa balade avec Adeline, mais Roxane fait comme si rien ne s'était passé. Elle propose à Sarah de la déposer au commissariat à moto, et elle accepte après une longue hésitation. Malgré tout, Roxane semble avoir toujours l'esprit ailleurs. La vérité sur Charles dévoilée in arrivant au commissariat, Damien informe Roxane qu'il n'arrête pas de penser à la réaction de sa mère et déclare être convaincue qu'elle lui a menti sur le vol du collier. Roxane n'est pas de cet avis et lui dit, tu as une relation compliquée avec ta mère. Je comprendrais que tu aies un peu de mal à lui faire confiance.Pendant ce temps, au Spoon, Bart informe Audrey qu'il doit avoir une petite discussion avec son mari. Audrey lui demande pourquoi, mais Bart est confus. Il répond que si est-il à cause de Charles. Audrey appelle aussitôt Damien pour le prévenir que son frère a plusieurs retards de paiement. Damien est surpris. Il décide de regarder sur internet comment se porte l'hôtel grec que Charles gère. Soudain, il découvre que cet établissement a fait faillite suite aux incendies survenus dans le pays. Damien se rend au Spoon pour parler à sa femme. Il l'informe avoir découvert que son frère était endetté, puis lui partage sa nouvelle théorie, Charles a peut-être volé le collier de sa mère pour gagner de l'argent. Il ajoute, si ma mère est au courant, ça expliquerait pourquoi elle me ment. Audrey pense que Damien va trop loin dans son raisonnement et lui conseille d'en parler à Charles. Si est-il justement ce que fait Damien ? Il informe son frère être au courant pour son endettement. Charles répond qu'il a préféré mentir plutôt que de dire la vérité, j'avais trop peur que tu me prennes pour un raté. Le jeune homme lui explique que sa mère lui donne de l'argent. Soudain, Philippine arrive. Charles informe sa mère qu'il a tout avoué à Damien. Elle a du mal à cacher son inquiétude. De retour au commissariat, Damien a rendez-vous avec Martin. Le commissaire de police lui dit qu'il n'est pas viré, mais qu'il a un rappel à l'ordre. Il peut donc réintégrer les services. Damien annonce la bonne nouvelle à Roxane. Elle en profite pour lui demander s'il croit toujours que son frère a un lien dans l'enquête. Damien répond, non, vous aviez raison avec Audrey, je me suis fait un petit épisode parano. En soirée, la tension monte d'un cran entre Charles et Philippine. Ce dernier tente de la rassurer par ses mots, Damien ne sait pas que j'ai volé ton collier. Philippine est furieuse et lui dit, tu réalises tout ce que j'ai fait pour pouvoir te couvrir ? Nous découvrons que c'est Philippine qui a caché un cran d'arrêt dans la chambre de Jordan, mais surtout, que si est-il Charles qui a tué Alban et Laure ? Pourquoi Charles est-il devenu, du jour au lendemain, un meurtrier ? Pour le découvrir, rendez-vous du lundi au vendredi, à partir de 19h10 sur TF1, ou en replay sur TF1+. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501